Comment utiliser la douleur pour savoir à quel point le stress et l'anxiété contrôlent votre vie? Mais aussi des techniques d'autogestion à la maison. Abonnez-vous! Le stress et l'anxiété peuvent réellement nuire à votre corps et à votre esprit. Mais saviez-vous cependant que les atténuées pourraient contribuer à diminuer la douleur partout dans votre corps? Peu de personnes réalisent que le niveau d'inconfort et de douleur sont des excellents indicateurs de votre niveau d'anxiété et de stress. Être capable de reconnaître ceci non seulement vous permettra de retrouver le contrôle avec une vision plus objective, plus positive, mais surtout contribuera à faire disparaître vos tensions musculaires accumulées. J'ai constamment des patients qui reviennent de façon cyclique à chaque année à la clinique avec le cou ou le dos bloqué. Et ils ont beaucoup de difficultés à réaliser que, encore une fois, le stress et l'anxiété dans leur vie ont été des éléments importants qui ont fait déborder l'inconfort en douleur. Si vous n'avez pas déjà écouté ma mini-série pour mieux comprendre la douleur, je vous fais un petit résumé et le lien va se retrouver à la fin de celle-ci. Le niveau de tension musculaire, d'inconfort et de douleur est un très bon indicateur de stress et d'anxiété parce qu'ils vont embrouiller la capacité de votre cerveau à mieux comprendre son environnement. De la même manière que se cogner les gros orteils sur un cadre de porte, tard, le soir, peut faire extrêmement mal. Mais pourtant, ce même incident serait beaucoup moins douloureux en pleine après-midi dans le chaos d'une vie familiale bien active. De façon primitive, le cerveau va intensifier les signaux de danger le soir pour motiver des actions préventives plus rapides, évitant ainsi qu'un danger insidieux caché dans la forêt ne menace votre vie. En revanche, durant la journée, le niveau d'alerte est déjà plus élevé, ce qui va signifier moins de signaux de danger pour observer et réagir rapidement. L'anxiété et le stress auront des actions similaires sur la douleur. Ils peuvent influencer l'intensité parce qu'ils augmentent la sensibilité de votre corps aux signaux de danger. Quand vous êtes stressé et anxieux, votre cerveau est en mode alerte et va percevoir les sensations de manière plus intense. En réduisant le stress et l'anxiété, vous pourrez aider à contribuer à diminuer cette sensibilité et par conséquent ressentir moins de douleur. Inspirez profondément par le nez. Retenez votre souffle pendant quelques secondes, puis expirez lentement par la bouche. Répétez cela plusieurs fois jusqu'à temps que vous sentez que votre corps est en train de se détendre. Il existe de nombreuses applications et de vidéos YouTube qui peuvent vous guider à travers des séances de méditation. Et quelques minutes par jour peuvent faire une grande différence. Bouger votre corps aide à libérer les endorphines. Qui seront des antidouleurs puissants naturels. Intégrer des techniques de relaxation, des activités physiques plaisantes au quotidien. Si vous êtes curieux et vous voulez en apprendre plus sur la douleur, ma mini-série devrait apparaître live là. Entre-temps, écrivez-moi votre histoire, vos commentaires, vos suggestions ou simplement si vous avez encore des questions. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé. Abonnez-vous! ... ...